En ce moment, ils marchent sur l'eau, on va dire. Oui, c'est ça. Je me répète, juste avant que Daniel... Je me répète, mais en tout cas, de la façon dont moi je le vois, pour juger un entraîneur ou ce genre de débat-là, il y a trois critères qui sont sûrement les plus importants. Un, c'est les résultats, bien sûr, les trophées, ce que tu gagnes, etc. Deux, c'est le style de football que ton équipe pratique, voire les styles de football dont ton équipe pratique. Et le troisième, c'est la progression individuelle de tes joueurs. Peu importe où ils viennent, si c'est déjà des grandes stars, si c'est des jeunes joueurs, si c'est des joueurs à 50 millions, à 100 millions. Et voir si tu les fais progresser ou pas. Moi, je pense que ces trois points, on devrait prendre le temps d'en discuter, Julien, parce que je les trouve très intéressants. Et en introduction, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, à la limite, le débat, c'est le plus grand, c'est pas le plus grand. Ça ne m'intéresse pas trop. À toutes les époques, il y en a eu des très importants. À chaque fois, on cite les mêmes, que ce soit Sakir, Inus Michels, Cruyff. Il y a différentes tendances. Ce n'est pas tant ça, moi, qui m'importe. De toute façon, Guardiola, avant même d'aller à City, ce qu'il avait fait au Barça, en gros, prendre cette équipe-là, faire des choix forts en enlevant certains mecs qui étaient importants dans le vestiaire, lancer des jeunes, dont Messi. Parce que finalement, Messi, c'est avec Guardiola qu'il est né, finalement. Qu'il a progressé, qu'il a atteint les... Oui, mais c'est dans l'équipe de Guardiola qu'il s'épanouit et qui en fait un titulaire. Parce qu'en enlevant d'autres joueurs de l'équipe, pour lui laisser la place de s'épanouir complètement. Ce qu'il avait fait à ce moment-là et ce qu'il a fait dans son passage au Barça, déjà faisait que cette équipe s'inscrivait dans l'histoire, au même titre que l'Ajax des 70s, le Milan des années 80, donc voilà, c'était ça. Moi, ce qui m'a toujours étonné ces derniers temps, c'était certains observateurs et même supporters de foot qui nous appelaient, on avait l'impression qu'il y a, et on a toujours l'impression, qu'il y a certaines personnes qui attendent et qui kiffent que Guardiola se plante. Comme si on reprochait au génie. En fait, comme si on n'aimait pas les premiers de la classe, c'est un petit peu ce phénomène qu'on a toujours observé dans notre vie, on n'aime pas les gens plus forts au-dessus, qui sont même parfois un peu prétentieux dans ce qu'ils ont envie de mettre en place, dans leur ambition, et Guardiola est prétentieux, il a de l'ambition de ce qu'il veut mettre en place, parce que c'est un jeu extrêmement ambitieux, c'est un jeu qui veut dominer, et il y a toujours des gens qui veulent que Guardiola se plante. C'est parce qu'il y a un élément que tu n'as pas cité, Julien, il y a un quatrième critère, je crois, qui est l'exemplarité. C'est-à-dire, et ce n'est pas l'exemplarité au sens d'il est gentil, il est formidable, c'est l'exemplarité au sens où il a ressuscité un football, où il est devenu une référence, tant pour limiter, beaucoup ont essayé de limiter, et en même temps comme référence, voilà, s'opposer à lui, c'est-à-dire qu'il a créé lui-même un critère de jugement supplémentaire. C'est l'un des critères pour évaluer. C'est-à-dire que c'est devenu une référence, mais pour s'y opposer. Guardiola a transformé Mourinho, il a transformé Mourinho, il en a fait son opposé. Tu le mesures à l'influence qu'il a, notamment dans les centres de formation, et chez les nouveaux entraîneurs. Il est la référence absolue de tous les grands entraîneurs, tous les directeurs de centres de formation. Pourquoi ? Parce que son City, c'est un peu comme Federer au tennis. C'est le football tel qu'il devrait être joué. Quand tu dois montrer une sortie de balle, tu montres une sortie de balle de City. Quand tu montres un latéral qui vient vers l'intérieur du jeu, tu montres Cancelo. Il est une forme de réalisation, une espèce d'idée complètement utopique d'un football hyper collectif, etc. Et qui fait que ça en devient une référence, et ce qui le rend aussi très agaçant pour beaucoup, parce qu'effectivement, quand tu deviens une référence, t'as forcément certains, et c'est le jeu. Moi, je veux m'arrêter là-dessus, et je veux une explication. Je veux que vous m'aidiez à trouver cette explication. Ça s'appelle le ressentiment. Qui fait qu'il peut provoquer, chez certains, une forme de haine. Moi, je les connais, les consultants, on travaille avec eux. Il y en a beaucoup, j'ai toujours entendu. Mais j'ai l'impression que c'était un kiff de voir Guardiola perdre. Parce que trop de jalousie, trop intellectuel, parce qu'il tente trop de choses. Quand il perd en Ligue des Champions, qu'il n'y arrive pas avec City. Toujours, d'ailleurs, au terme de match rocambolesque, où lui ne se remet pas en question, il applique ses principes. Et les autres, réplique. Lui, applique, les autres, réplique. Quand il perd contre Tottenham, après un match absolument délirant, les gens sont contents. Beaucoup de gens sont contents. Quand il perd contre le Real l'année dernière, c'est l'expérience du Real, le mental de machin, le ceci, cela et tout. Et on ne veut pas lui reconnaître que de la deuxième minute du match allé à la 90e du match retour, City mange le Real. Oui, mais l'efficacité, c'est mieux que le beau jeu, c'est mieux que ceci, cela. Alors que le beau jeu gagne tout le temps. Séville est en finale. D'ailleurs, on va se refaire un nouvel épisode de ça avec Séville et Romain, puisque Mourinho va opposer le béton à ce que Séville va essayer de faire. Et si Mourinho gagne, ça va être le génie Mourinho, parce que c'est comme ça qu'il faut jouer au foot. On peut peut-être avoir les deux qui gagnent plus l'Europe. Et on joue en mâle, évidemment. Il a apporté un truc. Il faut se souvenir comment était le football en 2008, avant qu'il arrive. C'est la finale, en gros, France-Italie 2006, où ça bétonne des deux côtés. On est dans un jeu de transition. Il ne se passe pas grand-chose. Et arrive avec Guardiola toute une école de pensée qui avait un peu disparu, ce qu'on appelait ensuite le jeu de position, qui ensuite a été repris par les Allemands, repris par énormément de gens. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le jeu de position ? La différence entre le jeu de position et le jeu de transition, le jeu de position, c'est que tu organises ton équipe à partir du ballon. Le jeu de transition, tu organises ton équipe à partir de l'espace. Et donc, ça veut dire que tout ton jeu est organisé à partir de la possession du ballon. Et donc, par un jeu collectif, tu te mets proche les uns des autres, et tu organises ton jeu, et tu fais action de jeu sans avoir le ballon. Et ça, c'était quelque chose qu'on ne faisait plus du tout. Et que Kroy faisait de manière intuitive, et que lui a complètement systématisé. Et ça, c'est vraiment devenu une philosophie de jeu qui a inspiré dans le football allemand. Regardez la révolution du football allemand, la révolution du football italien, la révolution du football espagnol. Regardez l'influence. Et c'est pourquoi je dis que c'est, à mon avis, le plus important. Pas parce que, qualitativement, il est effectivement au niveau des Michels, au niveau des Ferguson, au niveau des titres, mais il est à la fois ce que ne sont pas les autres. Parce que tu as d'un côté des entraîneurs à titre, et de l'autre côté, des entraîneurs à idée. Et souvent, tu dois un peu choisir. Saki, c'est plutôt idée. Il a gagné quelques titres. Pergusson, c'est quand même beaucoup plus titre. Et sans mépris, sans aucun mépris. Simplement, lui, il est les deux à la fois. C'est-à-dire qu'il est à la fois. C'est le troisième entraîneur le plus titré de l'histoire, pour l'instant. Il est à la fois un entraîneur à titre, et un entraîneur à idée. Et ça, c'est la seule fois, dans l'histoire du foot, où on a un titre qui a une influence. Ce rejet, un ressentiment, une jalousie. Je pense que c'est une nuance. C'est une nuance. Comment encore aujourd'hui, c'est une question que je vois, comment aujourd'hui, quelqu'un qui aime le foot, peut préférer Mourinho à Guardiola ? Au nom de quoi ? Je ne sais pas si Julien va pouvoir répondre. Je ne sais pas. Pour moi, c'est inabé. Si on me dit, il n'y a pas qu'une seule façon de jouer le foot, ok, j'entends ce discours, mais préférer, si tu aimes le foot, le ballon, la façon dont bougent des joueurs sur un terrain, dont bouge le ballon sur un terrain, l'esthétisme du jeu et du sport, comment tu peux préférer Mourinho à Guardiola ? Ça, je ne comprends pas. Comment tu peux espérer, quand tu es neutre, quand tu regardes un match, comment tu peux espérer que Guardiola se plante pour pouvoir dire « Ouais, mais sa méthode, machin... » Mais je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Ça, je ne comprends pas. Pour moi, ceux qui n'aiment pas Guardiola, ce sont des médiocres. Je le pense sincèrement. Pour moi, ce sont des gens médiocres. C'est les mêmes qui n'aiment pas les premiers de la classe, qui préfèrent les mecs au fond de la classe qui font des conneries et qui trouvent que c'est génial. Il y a beaucoup d'ignorance, en fait. Et c'est preuve d'une énorme ignorance. Je ne vois pas les choses autrement. Julien Laurent.